Rivière-des-Prairies-Pointe-Outre-Ambre investit chaque année dans la prévention de la délinquance jeunesse et de la criminalité sur son territoire. Un financement qui a même été quatre clés cette année. On est donc allé sur le terrain pour vous présenter ceux et celles qui, au quotidien, font un travail essentiel en prévention de la violence chez les jeunes. Bienvenue au local 1635. C'est un programme où on donne une option de vie à nos jeunes, présentement, de rentrer dans la construction. Au lieu juste de leur donner de l'occupationnel, qui est de jouer au basket, de leur donner quelque chose qui va être tangible dans leur vie prochainement. On est rendu sur la troisième cohorte de 20 jeunes, présentement. On en est très fiers. Ça marche bien. Les jeunes répondent à l'appel et on veut qu'ils continuent à répondre à l'appel. On est prêts à les aider, on est prêts à les encadrer. Ici, c'est le local où on va travailler avec les jeunes. C'est le local où on va recevoir nos jeunes. On va avoir des ateliers d'initiation à la construction, au métier de charpenterie-menuiserie. Tous les murs que vous voyez là, ça va tomber. Les jeunes vont venir travailler avec nous sur le projet. Ils vont apprendre à poser du gypse, ils vont apprendre à faire de la démolition, ils vont apprendre à faire de la peinture, ils vont apprendre à poser de la céramique, de la tuile par terre. On est dans de très, très, très grosses rénovations. Et tous les jeunes qui ont participé à notre programme viendront nous aider et nous donner un coup de main pour revamper la place, leur place. C'est par eux et pour eux, ils sont intégrés dans tout le processus et la conception du projet. Le projet, c'est la volonté de réintégrer des gens qui se sont peut-être un petit peu écartés du parcours normal. Prendre des jeunes, plein de potentiels, qui ne se rendent pas encore compte, mais qui vont pouvoir aider dans la construction. Et aussi se bâtir un parcours de vie pour pouvoir se développer aussi socio-économiquement parlant. C'est de donner à des jeunes adultes l'opportunité de participer à la vie active du développement de leur province, de leur ville, au travers des métiers qu'ils auront choisis, dans lesquels ils vont vouloir performer et vouloir toujours être au top de la game. C'est ça le but. C'est que ce sont des jeunes qui sont compétitifs, qui sont combattants, qui ont besoin d'avoir une certaine valorisation que les métiers de la construction leur permettent d'avoir. C'est du concret. Un jeune qui rentre dans ce programme-là, il y a souvent des manques de confiance, ils cherchent une approbation. Mais une fois qu'ils ont passé par le processus, ils commencent à travailler, ils ont une reconnaissance, ils ont une estime d'eux-mêmes qui grandit et qui les fait voir des options qu'ils n'avaient jamais pensées. La réussite maintenant est palpable. C'est plus juste un concept abstrait de société, mais c'est tangible et ça leur donne une fierté et aussi une combativité pour toujours pouvoir aller plus haut et devenir meilleur. Le projet 1635 d'équipe RDP se veut être une initiative pour nous permettre de développer des nouvelles ressources pour les jeunes qui sont toujours laissés pour compte parce qu'on pense qu'ils sont trop vieux, ils sont matures, ils sont capables de se débrouiller dans la vie. Mais en réalité, nos jeunes ont besoin de nous au-delà des 18 ans, au-delà des 16 ans. C'est très important comme communauté qu'on puisse développer des actions à ce niveau parce que notre quartier en a besoin, nos jeunes en ont besoin. Le projet s'adresse à toi, toi qui galère un peu depuis le secondaire 3. Les orienteurs n'ont pas pu t'aider vraiment. Les parents n'ont pas pu t'aider non plus. Ils n'ont pas compris ce que tu voulais. Viens nous voir, viens nous voir. Nous, on est prêts pour toi. On sait ce que tu as besoin. Viens réaliser ton rêve.